Je vous le disais à l'instant, le gouvernement poursuit la défense de son budget devant les députés à l'Assemblée nationale. Cette session du jour a enregistré le passage des ministres de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et celui de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ils ont procédé à la présentation de leur budget sectoriel pour l'année 2019, Makisso et Ibrahim Assou. Successivement, les ministres ont été entendus chacun en ce qui concerne son budget sectoriel pour l'année 2019. Après avoir brièvement présenté les réformes engagées au sein de son département, le ministre en charge de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation évoque la question de la crise qui mine l'enseignement préuniversitaire. Bien que les cours aient repris en même endroit, des tentatives de déstabilisation demeurent et affectent le climat de piétude. S'il vous plaît, s'il vous plaît, si vous n'aimez pas la vérité, sortez. C'est ça la vérité. Si vous ne voulez pas écouter les minutes, vous sortez. Celui de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a dans son exposé signifié la nécessité d'une révision profonde de son budget pour atteindre les objectifs visés dans le cadre de la recherche scientifique. Nous avons découvert une femme à Farana qui avait le virus Zika, je crois, le virus qui fait que quand les enfants naissent, ils ont des grosses têtes qui a eu récemment lieu au Brésil. Heureusement, elle n'était pas enceinte, donc elle a pu être traitée. Et en zone forestière, vers Zirikoré, nous avons aussi trouvé des souris avec la fièvre de l'Assad. Et très bientôt, une équipe russe avec nos scientifiques, au mois de février, iront sur le terrain pour poursuivre les recherches. Pour le président du groupe parlementaire des libéraux-démocrates, il est inacceptable que la situation perdure dans le secteur de l'enseignement. Il n'y a pas de problème d'orgueil. Votre objectif, c'est de discuter. Vous devez vous battre pour discuter avec Souma, qui est syndicaliste. Vous accordez pour qu'on reprenne les cours, pour que les enfants partent à l'école. Pour cette journée, les députés ont dans l'ensemble apprécié les efforts des deux autres ministres, à savoir le ministre de l'enseignement technique et celui de l'enseignement supérieur. Le procès qui oppose Albert Damontan Kamara et Dussou Kondé a été renvoyé pour le 20 décembre. Ce, après la fixation de la caution à 1 million de francs guinéens par le tribunal de Dixine, logé à la mairie de Ratoma, Dame Dussou est accusée de diffamation et de dénonciation calomnieuse par l'ancien ministre de l'enseignement technique. La synthèse avec Gibrilba et Abdoulaye Kamara. C'est un procès qui s'est ouvert par la fixation de la caution à 1 million de francs guinéens par défaut d'une absence de preuve de l'assistance judiciaire par le plaignant. Damontan Albert Kamara reproche à la dame Dussou de dénonciation calomnieuse et de diffamation par voie de presse. Elle dit que l'ex-ministre dispose d'une société de distribution de carburant à bokeh. Une sortie médiatique considérément songère par le plaignant. Par le biais d'une citation directe, Damontan demande au tribunal de Dixine, logé à la mairie de Ratoma, une comparution de la prévenue qui vit actuellement aux Etats-Unis. La dame Dussou Conde a été citée à comparaître devant ce tribunal pour donner les preuves des accusations, des allégations qu'elle a alléguées contre M. Albert Damontan Kamara. Donc c'est ainsi que pour régler ce préalable, le tribunal a fixé la somme de 1 million de francs guinéens comme consignation à payer par M. Albert Damontan Kamara et renvoyé le dossier au 20 décembre prochain. L'avocat de l'ancien ministre de l'enseignement technique a transmis au parquet une copie certifiée de la citation directe depuis le 30 août. Alors ni l'accusé ni son avocat ont fait signe de présence. Ce jeudi matin, le procès est renvoyé le 20 décembre. Chassé de l'esplanade, puis de Gamal, le bloc libéral ne recule pas. Depuis ce mercredi, il a entamé une grève de la faim pour que les enfants reprennent normalement les cours et pour que les quartiers soient démilitarisés. Mais beaucoup se demandent si le gouvernement va être sensible à cette grève de la faim. Nous sommes allés le rencontrer pour savoir comment lui et ses militants se portent. Reportage Mamadou Saliouba et Karno Sadouba. Des visages crispés, des sourires forcés et des coussins pour faire passer le temps. Deux jours aujourd'hui que Fayamili Mounou et ses militants n'ont rien mangé. Quand on fait une grève de la faim, ce n'est pas comme un genre. Un genre, je sais que mes Sanankou, Kamara et les Gallos, quand c'est la nuit vers les 4 heures du matin, ils peuvent prendre 4 kilos avant de commencer le genre. Mais la grève de la faim, c'est pour tout le temps que vous décidez de la faire. Matin, nuit et jour. Donc depuis hier, ceux qui sont là, sauf de l'eau, de l'eau potable. Un sacrifice pour la démilitarisation des quartiers et la reprise effective des cours. Le prix est lourd. Certains parmi eux peinent à se tenir debout. Affaibli à ce point, mais jamais découragé. Votre présent d'abord me réconfort, la fatigue, mais pas tellement. Parce que vous êtes à côté, donc ça me donne encore plus de courage de tenir. On continue jusqu'au bout. Le gouvernement va-t-il être sensible à cette grève de la faim ? Fayamili Mono et ses militants ont déjà été chassés de la place publique. Désormais, ils observent la grève à leur siège. Et même ici, ils reçoivent des soutiens par téléphone et par écrit. Ils ont étudié, ils ont leurs enfants qui sont à l'extérieur, qui font de très bonnes études. Les pauvres qui sont là, qui ne se contentent que de la formation guinéenne et de la formation donnée en Guinée. Et que cette formation aussi soit confisquée par le même pouvoir en place. C'est décevant. Moi, c'est ce qui fait ma déception. La voix faible, Fayamili Mono dit être pourtant bien portant. Des médecins les suivent. Les grévistes vont rester encore deux jours sans rien manger. Par ailleurs, il faut rappeler que Dr Fayamili Mono se trouve dans le viseur de la justice guinéenne. Le ministre de la Justice l'a fait savoir hier. Une plainte est en voie d'être formulée contre le président du bloc libéral. Souvenez-vous, à l'issue des élections communales de février dernier, Fayamili Mono avait accusé certains juges de partialité dans le règlement du contentieux électoral. Le principal concerné s'exprime sur la question cet après-midi. Il est au micro de Mamadou Saliouba et de Thiernes Sadouba. Le ministre est en train de faire beaucoup plus le journalisme que le ministre. Même si on est ministre de la Justice, on peut agir. Il y a six mois ou huit mois que j'ai appris déjà que je dois comparaître. Je ne suis pas caché. Celui-là, le jour que j'aurai une convocation en bonne et due forme avec mon avocat, je me présenterai devant eux. Et je l'ai dit, je le répète, monsieur le ministre de la Justice sera mon premier témoin à la barre. Le président du bloc libéral qui bénéficie du soutien de ses collègues de l'opposition. Au terme d'une plénière ce jeudi au QG de l'UFTG, les leaders membres de l'opposition républicaine ont condamné l'attitude des autorités qui ont tenu à disperser Fayamili Mono et ses militants qui observent une grève de la faim. Ils annoncent par ailleurs une série de manifestations la semaine prochaine. Suivez. Nous annonçons la tenue d'une conférence de presse mardi prochain afin que monsieur le chef de file de l'opposition clarifie les raisons pour lesquelles depuis quelques mois nous manifestons contre les droits fondamentaux qui sont supprimés, contre la militarisation à outrance de la ville de Conakry et surtout contre l'arrogance du gouvernement qui refuse d'entendre d'abord les étudiants qui manifestent et l'opposition qui dit qu'il y a beaucoup trop de choses qui se passent mal dans notre pays. Ensuite il y aura une marche prévue jeudi. La nouveauté de cette marche c'est qu'elle sera prévue, les points de départ seront prévus en plusieurs endroits et il y aura à plusieurs endroits de la capitale des leaders de l'opposition qui accompagneront ces marches-là dont le point de ralliement final sera l'esplanade du palais du peuple. Les points de départ seront Bessia Kondébouni, l'aéroport, Bonfille, Matam Carrefour Constantin, Coléa Mosquée et Moussoudougou et Madina. Les points de départ seront là-bas.